Le choc et l'émotion sont encore vifs, mais déjà des voix s'élèvent pour traquer les responsabilités de ce tragique accident. La route étroite et les virages très serrés sont pointés du doigt notamment par ce témoin. Les routes sont pourries, il n'y a pas d'autre nom. La route est sinueuse, il y a la brume, il y a encore un peu de raisin, il y a peut-être du brouillard très tôt ce matin, mais cette route-là, effectivement, on aurait dû faire quelque chose avant. Mais ce qui est arrivé sur cette route-là aurait pu arriver sur d'autres routes du département. Pour Noël Mamère, le député de Gironde, les responsables des transports sont à incriminer en raison des choix d'aménagement qu'ils ont adoptés. Est-ce que l'on va continuer à s'obstiner, à dépenser beaucoup d'argent, à gaspiller beaucoup d'argent dans des grands projets d'infrastructures qui ne sont même pas finançables tellement ils coûtent cher, plutôt que d'investir cet argent dans la sécurisation de nos routes départementales qui constituent un des réseaux les plus importants du monde ? Voilà, et donc jamais rien n'a été fait pour ce virage que tout le monde sait dangereux et que tout le monde sait accidentogène. Or, selon une étude statistique du ministère de l'Intérieur, la départementale 17 sur laquelle a eu lieu l'accident est une voie faiblement accidentogène puisqu'entre 2006 et 2011, seules deux collisions ont eu lieu sans entraîner la mort des personnes impliquées. Merci. Merci. Merci.